Et après une heure tout juste, la séance d'entraînement des Corbeaux Haust du 8 mai 1945 à CETIF pour la reconnaissance du terrain. Une séance plutôt poussée que d'habitude. Et ça, ça s'explique. On est dans la préparation depuis maintenant quasiment trois semaines. Donc je ne pense pas que ce soit le fait d'être arrivé ici sur place qui change foncièrement les choses. On avait besoin d'une séance de veille de match très intensive pour retrouver de la tonicité. Parce qu'avec le voyage, avec l'adaptation ici, il fallait retrouver un peu de vivacité cet après-midi. Mais on a du temps. La journée de demain va être très très longue, exceptionnellement longue avec ce match à 22h. Donc le but, ce n'est pas non plus justement de mettre les joueurs sous pression trop tôt loin du match. On a bien travaillé. On a du temps demain pour se voir à plusieurs reprises, pour vraiment se donner tous les atouts pour faire un résultat ici. A quelques heures du duel prévu ce vendredi, les athlètes restent imperturbables. Les yeux rivés sur l'objectif. Ne pas perdre cette confrontation. Entre l'opposition la semaine passée qui a été très importante à mes yeux, puisque les joueurs savaient qu'ils jouaient tous gros. Donc la meilleure équipe qui pourrait démarrer demain ressemblerait effectivement à un melting pot des meilleurs joueurs de l'opposition de la semaine passée. Ça me semble à la fois respectueux et logique. Maintenant, après, il y a une deuxième réflexion qui est notre aptitude en deuxième mi-temps à la fois à aller chercher la décision ou le match nul en fonction des circonstances. Ou de voir, de préserver un score. Donc il faut anticiper tout cela et ce sera un petit peu l'objet de nos dernières réflexions ce soir par rapport à l'état de fraîcheur constaté des uns et des autres cet après-midi. Mazembe se produira à son Jean-Kassoussola Kiricho, ici en séance spéciale, avec Tahar Menzaoud, le médecin de l'équipe. Dans le groupe qui avait déjà précédé à Assetif, on y comptera l'arrivée de Théo Binamungou, l'un des vice-présidents de la Fédération Congolaise de Football Association. Ce match sera peut-être l'aboutissement de tout ce travail fait du côté de la Accra au Ghana lors du stage bloqué.